Et salut à tous, c'est Furu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur LOTR Rise to War. Vidéo qui va être un petit peu particulière parce qu'elle va vous annoncer globalement une période de break. Donc je vais vous en parler dans la vidéo, let's go, en vous faisant la mise à jour bien entendu de la saison, voir ce qui se passe, s'il s'est passé des choses ou pas. Déjà, désolé, pas de caméra aujourd'hui, petite douleur, donc voilà, on va éviter de trop forcer. Mais vidéo quand même, parce qu'il faut que je vous annonce quand même la chose. Du coup, vous le savez, et pour ceux qui ne le savent pas, je vais le réexpliquer, le Seigneur des Anneaux fonctionne en saison. Ce qui permet notamment au free-to-play de ne pas trop être largué par rapport au cash player. Le problème, c'est que quand une saison est finie, on ne retourne pas tout de suite à Bagueng. Il y a quand même une durée déterminée à la saison, ce qui permet des retournements de situation de dernière minute, ça peut arriver. Mais pour le moment, sur notre serveur, ce n'est pas le cas. Alors, il y a eu une baston, comme vous le voyez, je me suis téléporté. Il y a eu une baston à Mador Tang qui s'est faite, qu'on a repris. Voilà, ils n'ont même pas eu le temps d'établir le royaume. Ils ont pris la capitale, ils étaient prêts à établir le royaume, mais comme il y a un cooldown de 24 heures, ils n'ont pas eu l'occasion parce qu'on l'a repris en moins de 24 heures. Donc du coup, voilà, personnellement, j'ai une caserne qui doit dépasser de 3 fois ce qui est possible de faire. Parce que je vous rappelle que si vous utilisez 10 points d'anneau, vous pouvez prendre des mobs sur la carte et les amener dans votre caserne. Et ça, ce n'est pas limité. Alors, bug ou pas bug, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce n'est pas limité, ce qui fait que j'ai genre 3 fois ma caserne. Donc, je suis blindé de chez blindé. Donc, j'étais content qu'il y ait un petit peu de faillite à Mador Tang. Malheureusement, ça s'est vite arrêté. Moins de 24 heures. Voilà. Voilà, donc, bah, suite à ça, nos chefs, nos leaders se sont prononcés. Et donc, moi, je suis les leaders de boss, vous le savez. Vous voyez la belle miniature en bas à droite de l'écran. Du coup, bah, les autres instances ont parlé. Et ils ont décidé de faire cadeau. Parce que je ne vois pas d'autres mots. Cadeau d'Anuminas et de territoire à KSEL. Je sais, il y en a certains qui vont dire, ah, ils ne font pas ça, eux, quand ils sont machin. On s'en fout. Franchement, on s'en fout. On leur a roulé dessus. On a roulé dessus. Voilà. C'était un bain de sang. Donc, les leaders ont décidé de leur donner Anuminas et des territoires adjacents à Anuminas pour, eh bien, les féliciter de leur combativité. J'en sais rien, en tout cas. Ils ont décidé de leur donner ça. Donc, moi, je vais suivre. Je ne m'amuserai pas à aller taper KSEL contre les ordres de mes boss. Mais voilà, du coup, ça risque d'être une fin de saison très calme. Parce qu'avec ça, il n'y aura pas de retournement de dernière minute. Autant l'attaque de Mador Tang nous a un peu surpris. Parce que pour ceux qui l'ignorent, les gens sont épés n'importe comment. Mais franchement, alors déjà, les autres saisons, c'était limite. Mais alors, cette saison-là, je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans la région de Mardortang, quand on accline, parce que bien entendu, vous vous doutez bien qu'il y avait des cités un peu partout ici. Il y a encore des cases rouges, vous voyez. Il y avait des cités un peu partout ici. Eh bien, quand on attaquait et qu'on dépopait une cité ici, elle repopait ici ! Tabarnak ! Elle repopait à Dorwignon. On en a même eu dans les plaines d'HN. Juste à côté de nous, quoi. Donc, il y aurait pu y avoir des retournements de situation. Je vous rappelle, étant donné que la map est divisée en 90 parties, vous voyez là. Eh bien, il suffit qu'ils prennent une tour de scout et après, ils peuvent tous se retéléporter dans la zone. C'est ce qu'ils ont fait pour Mador Tang. Ils auraient très bien pu le faire pour une autre capitale ou autre. Il y aurait pu y avoir d'autres combats comme ça. Personnellement, je vous avoue que si j'avais été leader de la faction en face de la nôtre, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais programmé un truc au dernier moment pour, bam, rentrer dedans par surprise. Bon, ils ont vu qu'on était assez réactifs et qu'en moins de 24 heures, on pouvait reprendre une capitale. Ça laisse peu d'espace, très clairement. Ça laisse vraiment peu d'espace, je le conçois. Mais j'aurais peut-être tenté un truc comme ça. Ou avec l'anneau, ou envoyer une partie de méga sur l'anneau pour les distraire et bam, en fait, on se téléporte à une capitale. Bref, j'aurais peut-être tenté un truc de ce genre-là étant donné que c'est vraiment très simple de prendre une tour de scout et ensuite, tout se téléporter. Et comme le jeu, malheureusement, n'est pas bien fait en ce qui concerne les téléportations une fois qu'on détruit une cité, ben, voilà, ça aurait pu être facile pour eux de le faire. Ça aurait pu être facile pour eux de le faire, mais à la place, une entente a été trouvée. Alors, bonne ou pas bonne, c'est pas à moi de le décider. Donc, moi, je vais juste suivre. Je sais que certains vont mal réagir dans la commu à cette entente parce qu'ils ont eu des problèmes avec KSEL lors des précédentes saisons. mais BOSS a décidé ça. Personnellement, j'ai aussi toujours essayé, à part ceux qui nous l'ont fait à l'envers, de donner des territoires et des récompenses à la fin de chaque saison. Voilà. Donc, ben, voilà, je conçois totalement la chose. Je conçois totalement la chose. Là, on est en situation de pouvoir. Une entente a été trouvée. Alors, il y aura un espace PVP, une sorte d'arène PVP. Très franchement, je ne vois pas. Enfin, personnellement, oui, je vais y aller. Je vais faire du PVP. Mais voilà. Ce qui veut dire qu'en termes de présence sur la chaîne, LOTR va ralentir. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de live LOTR jusqu'à temps de la nouvelle saison. Et les vidéos vont se faire très rares parce que tant qu'il n'y a pas d'annonce sur la saison 7, ben, je n'ai pas grand-chose à vous communiquer. Alors, oui, je pourrais faire des analyses de héros, etc. Si je vois un truc pertinent dans les tests que je fais dans cette zone de PVP, bien entendu, je programmerai une vidéo et je vous ferai une vidéo. Mais là, jusqu'à la saison 7, ça va ralentir. Et c'est comme ça. Le jeu le veut comme ça. Autant quand il y a une nouvelle saison qui sort, vous bouffez du LOTR à perte de vue, très clairement. On se fait des marathons live et tout pour les starts de saison. Autant là, il ne se passe pas grand-chose. Donc, c'est normal que sur la chaîne, ça ralentisse. D'autant plus que j'ai d'autres jeux. Il y a Overwatch 2 qui vient de sortir. Toujours TFT pour le moment. Il y a SSA avec l'arrivée de Choua Gécé. Bref, il y a d'autres choses qui se passent aussi sur la chaîne. Donc, vu que LOTR, là, ça va être calme jusqu'à la saison 7 et aux annonces avant. Parce que, bien entendu, je vous ferai des vidéos pour parler des annonces qui seront faites pour la saison 7. Mais, pour le moment, ça va relaxer. Ça va se calmer. Alors, le Discord est toujours là. Si vous avez une question à poser, j'essaye d'y passer assez régulièrement. Malgré mes rendez-vous, j'essaye de répondre aux questions que je vois s'ils n'ont pas déjà été répondus, bien entendu. Mes MP sont toujours ouverts. Pareil, j'essaye d'y répondre au maximum. Mais, voilà, en ce qui concerne les vidéos, ça va se calmer, les lives, ça va se calmer jusqu'à la prochaine saison où, comme d'habitude, on va avoir une série de vidéos pour les annonces de la saison 7 et, bien entendu, le bon live marathon pendant 2-3 jours au start de la saison 7 ou au start d'une saison précédente parce qu'on n'a pas encore décidé ce qu'on allait faire. On attend de voir, une fois arrivé à Baguen, ce qu'on nous propose en tant que boss parce que je serai encore chez boss et je vais y rester probablement jusqu'à la fin du jeu. Donc, voilà, on verra ce qu'il en est à ce moment-là. Mais, en tout cas, jusqu'aux nouveautés, jusqu'à une nouvelle saison, jusqu'à temps qu'on soit coincés sur ce serveur-là, en gros, la présence de LOTR sur la chaîne va diminuer, va ralentir. Et c'est normal, mais ne vous inquiétez pas. Une fois qu'il y aura de la nouveauté, une fois que soit on rentrera dans une autre saison ou qu'on ira dans la nouvelle saison, eh bien, vous aurez les live marathon de stars, vous aurez les annonces en vidéo qui seront faites. Pareil, si jamais on décide de, par exemple, au hasard, on refait une saison 6 ou on refait une saison 3 ou peu importe, et qu'il y a la saison 7 qui sort, je vous ferai quand même les vidéos d'annonce de sortie de la saison 7, très clairement. Voilà, mais, voilà, vous êtes au courant maintenant, ne me demandez pas si j'ai arrêté le jeu, je n'ai pas arrêté et je n'arrêterai pas. Voilà, très clairement, tant que la chaîne YouTube sera active et que j'ai mon partenariat avec le jeu, qui est le seul partenariat maintenant que j'ai, je ne vais pas l'arrêter. En plus, j'ai enfin trouvé un groupe d'actifs, je ne vais pas arrêter. Alors que là, franchement, j'ai passé ma meilleure saison. Donc, je ne vais pas arrêter. Il ne faut pas être fou. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, soirée et nuit, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. On se retrouvera en live pour LOTR dès demain. Je ne sais pas si la zone PVP sera déjà mise en place ou pas. Si elle est mise en place, on ira en faire. Si elle n'est pas mise en place, je ne sais pas ce qu'on fera. On placotera ensemble pendant 1h, 1h30. Voilà. Sur ce, ciao tout le monde.